Musique Bien le bonjour mes Nakamas c'est Marius et j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 900 de One Piece qui est sorti hier Comme vous l'avez constaté j'ai remis mon boa et je suis en forme plus que jamais Je dois parler sérieusement de ce chapitre et je vais vraiment parler sérieusement pour une fois dans ma vie Je vais préciser des choses qui méritent d'être précisé et vraiment il y a beaucoup de choses à dire Par contre je vous conseille le manga The Promised Neverland qui est un abonné m'a conseillé Je l'ai commencé personnellement je trouve que c'est pas mal Mais ne vous méprenez pas je ne ferai pas de review dessus malheureusement pour vous Parce que je préfère me consacrer entièrement à One Piece Ce manga là c'est plutôt un petit moyen de détente simplement quand je ne saurais pas quoi faire Mais franchement il est pas mal et je vous le conseille Alors merci à toi l'abonné qui me l'a conseillé tu dois te reconnaître Le scan était... Bref je ne vais pas dire tout de suite ce que j'ai pensé du scan Ça mérite d'être pour la fin parce qu'il y a vraiment deux choses à dire Comme je vous l'ai dit tout à l'heure La première page c'est une page en couleur Je ne sais même pas si je dois la mettre donc je vais m'abstenir Parce que je ne tiens pas à capoter et à m'être fâchée sur Youtube Une page en couleur qui regroupe les Mugiwara et la tribu des Minx en mode Shibi Il n'y a pas Jinbei et c'est bien dommage Franchement j'ai apprécié cette image Luffy qui pêche Sanji et Carotte qui sont là devant le barbecue là Bonda et Zoro J'ai vraiment apprécié cette image Et ça me fait rappeler que Niko Marouchi est vraiment mon deuxième Mink préféré Après Pedro Parce que oui entre Inu et Neko même si j'adore les deux J'ai une vraie préférence pour Neko Pourquoi ? Parce que c'est un chat Pourquoi encore ? Et bien parce qu'il ressemble à Garfield Il adore les lasagnes Pourquoi ? Et bien parce que Garfield c'est mon enfance Et oui ça pleut Bon maintenant place au chapitre Parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus Des choses que je tiens vraiment à préciser pour certains Premièrement le chapitre commence avec Big Mom Big Mom qui réussit enfin à manger ce gâteau de malheur Depuis tant qu'on attendait ça Et bien maintenant que c'est fait c'est plié Perrospero constate que le gâteau Plutôt le poison Ne fait aucun effet sur Big Mom À part qu'elle adore le gâteau Et qu'elle pourrait en mourir comme elle dit Perrospero informe tout le monde Comme quoi ils sont sauvés Que Big Mom aime le gâteau Et qu'il n'y aurait aucun problème pour leur sauveur Je suis la seule à penser que Perrospero a besoin de De se faire vraiment taper les fesses Non parce que Comment est-ce qu'il peut rester en vie Alors qu'il a menti à sa mère déjà Et ensuite Et bien parce que ce mec c'est vraiment Mais vraiment Je ne vais pas aller plus loin Parce que ce serait de l'irrespect Envers les fans de Perrospero En tout cas j'espère que Perroline Se fera un peu secouer la gueule Pour au moins le calmer de ses mensonges Et du fait que Qu'il soit stupide Non franchement On est loin d'être stupide La tête de Big Mom est vraiment épique Vraiment Il suffit de la voir Elle est en extase le plus total Quoi de mieux Hein ? Seulement elle ne tombe pas dans les pommes Et là Tout le monde remercie Pouding Chuan Alors que ce n'est pas Pouding Chuan Pouding Chuan A participé à la confection du gâteau Mais n'a pas fait le gâteau en soi Et elle elle le sait très bien Et nous le savons tous Et cette tête de Pouding Oh Elle est trop mimi Oh Elle n'a pas la tête d'une femme Qui a trahi sa famille Elle a la tête d'une femme Qui va vivre sans L'homme qu'elle aime C'est pas triste Ce qui a de bien C'est euh C'est chiffon qui a de l'estime Avers Sanji J'aime bien J'aime bien ça En tout cas on peut dire Que Big Mom déguste Mais elle tombe pas dans les pommes Bref On sait tous comment le chapitre précédent A fini avec une intervention Des pirates du soleil Pirates du soleil Dans ce chapitre Ont libéré un passage Pour que les miguras Puissent s'enfuir Seulement ça a été De très courte durée Pourquoi ? Parce que oui C'était bien bon De pouvoir se battre Contre les flottes de Big Mom C'était aussi beau De bien retenir Le bateau de Smoothie Mais là Oven a débarqué Je ne sais pas Comment il a débarqué Et il y a un peu Une incohérence Après il peut avoir Un délire derrière Mais moi je trouve Qu'il y a une petite incohérence Oven dans le dernier chapitre Était Blessé Par Ichiji Et là On le retrouve Là qu'il arrive au port Là pour pouvoir Venger son frère Katakuri J'adore cet amour Mais Comment est-ce qu'il a pu Se remettre d'aplomb Si facilement Moi je pense quand même Que le fait Qu'il soit remis d'aplomb Direct Ça ne me pose pas de problème Et en fait C'est le fait Qu'il utilisait un miroir Pour aller au port Et constater la situation Avec les Mugiwara Tout ça En fait c'est ça Plutôt le problème Alors qu'il était En plein combat Avec sa famille Contre le Germain Et j'ai vraiment Du mal à comprendre ça Mais au moins Mais au moins Avec ça Avec Oven Qui va faire ce qu'il va faire Même si je n'ai pas compris Pourquoi il sortait du miroir Ce qu'il a fait ensuite Ben C'est un peu Une emmerde Puisqu'il a Complètement chauffé l'eau Enfin il l'a même bouillie Et les pirates du soleil Sont hors série Maintenant Et la course poursuite reprend Concernant Oven Les gars Faut savoir Que tous ceux Qui disaient qu'il était pas fort Faut fermer leur gueule En effet Pour eux Le fait qu'il soit faible C'était un kick de Sanji Un coup bas de Shiji Et désolé Mais dans les deux cas là Il s'est fait avoir Par surprise D'accord Il est loin d'être faible Ça c'est sûr Très loin Attention hein Parce que dans un combat sérieux Je sais pas quel dégât Il peut faire Mais ne le sous-estimez pas Bref Et comme s'il n'emmerde Ne suffit déjà pas Le navire chantant Débarque à poursuite Des Mugiwaras Et oui Il y en a qui trouvent De l'incohérence Sur le navire chantant Qui viennent nulle part Il vient pas de nulle part les gars Vous savez pourquoi ? Et bien il était avec les flottes De Big Mom Qui poursuivent les Mugiwaras Donc pour moi Ça concorde qu'il soit là Franchement relisez le chapitre Les chapitres précédents Vous saurez bien Que le navire chantant était là Quand on retourne sur Big Mom Elle commence à pousser La chansonnette Là Une chanson macabre Comme elle a l'habitude De chanter Et OMG OMG Mais vraiment OMG Parce qu'il y a de la merde Qui se passe pendant ce temps là Le navire chantant Balance des poulets de canon Sur les Mugiwaras Oui Comme si ça avait pas assez d'emmerde Ensuite Le germin Se font tirer dessus Comme des lapins Oui Parce que les bandes abrutis De la famille Charlotte Ils ont récupéré des balles Qui puissent transpercer Leur corps en métal Et les plus touchés Sont Yonji Niji C'est surtout Yonji Parce que Yonji Semblet être le plus faible De la famille Du germin Ou en tout cas ça aussi Je sais pas pourquoi Ils n'ont pas utilisé Les hommes Leurs soldats Pour pouvoir Qu'ils s'en servent De bouclier Encore Ça c'est inhumain Mais les gens là Ils n'ont pas non plus d'émotion Bon ça va C'est pas si pire Mais je pense qu'ils vont s'enfuir Le germin est loin d'être D'être vaincu Parce que le sauvetage De Sanji Et des Mugiwara Il n'aura servi à rien Les concernant Donc je pense juste Qu'ils vont réussir A s'enfuir Et basta Ensuite Autre en mer Judge se retrouve Face à Snack Et un autre type Oui Déjà Ce grand type C'est Snack Je suis sûre que c'est Snack Je ne vois pas Qui ça pourrait être Et excusez-moi Rien qu'en voyant La silhouette du mec J'ai direct Calé que c'était Snack Un combat Judge Contre Snack Franchement Qui pourrait gagner A moins que Judge Décide de faire pareil Décide de prendre des soldats Pour un propre sacrifice Pour servir de bouclier Ou bien un combat Qui va coûter la vie de Judge Vous pensez que je sous-estime Judge Ben quand même un peu les gars J'imagine quand même Judge Un peu moins fort Que son fils Ichiji Mais dans le fait Qu'il ait reçu Un coup de Big Mom Ça peut vraiment Être un cas Sur sa défaite Contre Snack Attention N'oubliez pas Qu'il a reçu Un coup violent de Big Mom Mais que c'est vrai Que là il est debout En forme on va dire Mais qui nous dit Qu'il va gagner contre Snack Ben ça j'en sais rien Mais prions Que Germain s'en sorte Même si je ne les aime pas Sauf Rayjou Franchement Je voulais qu'ils meurent tous Sauf Bayjou Je t'aime Bayjou Oui je dis Bayjou Parce que la plupart Des in love de Rayjou Je l'appelle comme ça Je suis in love de Pudding Chuan aussi Mais Rayjou et Pudding C'est deux de mes bébés quoi Non j'ai pas oublié Katakuri Je l'oublierai jamais Vous êtes complètement cinglés Non mais écoutez les Eh Katakuri c'est mon dieu Comment ça je suis pas objectif Quand ça parle de lui Bon bref next d'accord Il y a un truc qui se passe Avec Big Mom Elle se souvient De quelque chose Concernant son sixième anniversaire Vous savez Ce sixième anniversaire Ou vraisemblablement Elle a englouti Moteur caramel Et les enfants Elle compare La saveur du gâteau de Sanji Avec le Selma Déjà le fait Qu'il y ait du cannibalisme Dans One Piece Ça m'a pas mal choqué Parce qu'honnêtement Je ne vois pas Il y aurait quoi Comme autre alternative à ça Encore Big Mom N'aurait pas eu Sereuséronomie Il y en aurait eu un autre Ou encore Si Big Mom Aurait eu Sereuséronomie Mais que Moteur caramel Ne l'aurait pas eu Là ok On se répondait des questions Hop ils sont partis Tout ça Mais le fait que Big Mom Ava eu le même fruit Que ça Moteur Excusez moi Mais Là C'est recours à du cannibalisme En même temps Il y a déjà du cannibalisme Un Big Mom Bouffe de la nourriture Qui ont des âmes humaines Comme un abonné Me l'a soigné Sur la plateforme Discord Merci à toi Oh et là Et là Tenez vous bien Là je vais en avoir Pour à peu près 10 minutes je pense Oulalala Le final du chapitre 900 se conclut Avec un événement Qui a abarsourdi Les fans de One Piece La communauté Complète Le Sony Se fait canarder Violemment Par un bruit de canon Du navire chantant Blah Le navire est en feu Et après qu'est-ce qui se passe Le navire est en feu Et le drapeau pirate Des Mugiwaras Il est dans la flotte Comme ça là OMG C'est la fin de One Piece Les mecs Franchement Ça abasourdit Ça a choqué Des fans Et ça a même fait stresser Et ça a fait même pleurer Certains L'aventure ne doit pas se terminer Ici Oui en effet Il y a plusieurs moyens D'après plusieurs fans Sur le fait Que ce soit pas Les Mugiwaras Qui a été touché D'ailleurs Première solution Une hallucination De Big Mom Ça c'est clairement impossible Big Mom Est consciente Elle fait la fête Elle même Elle chante avec ses hauts Putain d'homis Et tout ça Sans problème donc Cette solution ne marche pas L'autre solution Pudding a changé la mémoire De tout le monde Comment est-ce qu'elle aurait fait Pour faire ça à tout le monde Ça je n'en sais rien Mais cette théorie Ne marche pas du tout Pudding Chuan Ni est pour rien Ensuite Le Germa Qui aurait construit Une copie conforme De Thousand Sunny Je ne vois pas pourquoi Ils auraient fait ça Les gens sont ingénieux De trouver des théories Comme ça Mais franchement Non ça marche pas Et je vois pas Pourquoi le Germa Se serait fait chier De construire le navire Des Mugiwaras Je ne vois pas ça Comme ça Une autre petite solution Le mirage tempo De Nami Franchement J'ai envie de croire Cette possibilité Que ce soit Le mirage tempo De Nami Seulement Le fait que Nami Elle soit choquée Dans le scan 1900 Peut-être que Ce n'est pas elle Que n'a rien fait Que ce n'est pas la solution Mais pour l'instant J'ai envie de croire A cette solution Même si vous devez savoir Que la note Peut-être que finalement C'est le navire devant Qui a été canardé Parce que quand on lit bien Le scan On voit un navire Devant celui Des Mugiwaras Peut-être celui-là Qui a été canardé Et que les Mugiwaras Ont filé Depuis longtemps Ça aussi Ça peut oublier Mais ce qu'il ne faut pas Oublier Surtout les amis Ce qui vous devez Vous souvenir A 100% C'est que Le Thousand Sunny A été construit A la base D'un bois Ultra solide Et ultra précieux Un bois Indestructible presque Très solide Qu'il en faudra bien plus Pour le détruire Et franchement D'après Même Francky lui-même Il en faudra plus Que du feu Pour pouvoir le détruire Donc je suis heureuse De le dire Ce n'est pas la fin Non plus du Sunny Le bois d'Adam Est très Très Résistant Il peut survivre A pas mal de choses Le déchaînement Par exemple Des éléments naturels Parce que Oui imaginons un peu La réaction de Francky Quand il verra ça Non Je veux dire En plus Il y a plusieurs chapitres En arrière Big Mom a attaqué Mais Elle a infligé Du dégât au Sunny Ça il ne faut pas oublier Et en plus Si le Sunny a été touché Pour de vrai Que même si Ouais Jinbei Il peut Asperger tout sa dos Eh bien Il sera quand même Dans un sale état Sans dit Il pètera un plomb Tout pas le boule quoi Bon J'exagère peut-être Mais Sa réaction Mais risque vraiment Mais vraiment D'être violente Il risque de vraiment péter un câble Ça je suis sûre Qu'il a péter un câble Même si le Sunny Va bien Il en sera Très endommagé Mais Francky est un bon charpentier D'ailleurs c'est pour ça Que le Phil a engagé Alors Il n'y a aucune raison Le Sunny va Il va retaper le Sunny Peut-être Même il a apporté Des modifications Beaucoup plus Estrategique On verra bien En tout cas Mais c'est sûr Il va peut-être un plomb Ce que j'espère Ça ne vous va pas faire Un truc à la houssop Franchement non les gars Moi je suis zen Je suis zen C'est vrai que Sur le coup je vais Oh Et paf Tomber moi même Oui je me suis fait tomber Volontairement Mais après je me suis dit Non Marius Réfléchis Ce n'est pas la fin De One Piece Ce n'est pas la fin Des luttes du Moira Réfléchis En quoi il fait le bateau Marius Quand mon cerveau fonctionne Franchement Il fonctionne loin Et il essaie de se rappeler Des détails Quand j'ai une discussion Avec mon cerveau Des fois Plutôt ma conscience Parce que c'est ma conscience Le problème Et bien ça fait plutôt ça Tu veux quoi toi Merde Bon bref Peu importe Je parle pas de ma conscience Non mais juste quoi Le Thousand Sunny C'est le rêve de Franky Parcourir le monde Avec sa création C'est vrai Vous pouvez me dire Ah Jamais 203 De toute façon Le Sunny est détruit Franky reconstruira Notre Dame d'avire Comment ils vont aller Jusqu'à Wano Vous croyez que les pirates De soleil Vont les escorter Jusque là bas Putain non S'ils doivent partir C'est avec leur propre bateau A eux En sale état Je vous l'accorde Mais ils doivent repartir Avec leur Sunny Ah non S'il vous plaît Ils repartent avec leur Sunny Ils ont déjà perdu le mairie Ils vont pas perdre le Sunny Pas question Franchement Le Sunny va survivre Je me fais pas D'illusion Il ne va pas mourir Point Okademi D'ailleurs D'ailleurs Peu importe Ce que Oda va nous faire Oda A foutu une pause La semaine prochaine On va devoir Attendre Deux semaines Avant de savoir Ce qui s'est passé C'est bon Pleurer maintenant Vous pouvez pleurer T'inquiète T'inquiète Je comprends Je comprends 100% Mais non Non pleurez pas Si si pleurons Parce que c'est assez chiant A en maudit Pourquoi ? Parce que On nous laisse sur notre faim Et on ne sait pas Ce qui se passe au final Mais si on reste confiant En Oda Ça ne devrait pas poser de problème Ils ont confiance en maître N'est-ce pas ? Si vous n'avez pas confiance en lui Je peux rien vous dire D'ailleurs Quelque chose Qui est étrange Quand le navire chantant A bombardé D'un bruit de canon Au Sunny Pourquoi est-ce que Sanji N'était pas là Pour intercepter Justement Ce canon Et le renvoyer A l'expéditeur C'était bizarre Peut-être qu'ils sont repartis Depuis longtemps Et que Les pirates Big Mom Ont simplement touché A notre navire Mais que Les Mugiwaras Ont quand même perdu Leur Leur drapeau pirate Franchement Il y a des tas de solutions Mais tout ce que je peux dire C'est que c'est loin d'être La fin de One Piece Que c'est loin d'être La fin des Mugiwaras Et que surtout Et bien il y a encore Des dizaines d'aventures Qui vont se préparer S'offrir à eux Par contre Un coup de bâtard d'Oda De passer d'un autre arc Non Je pense pas qu'il va faire ça L'arc Walked Toulx bientôt à sa fin Deux ou trois chapitres Je pense Et c'est la fin Oui Ça c'est mon dernier mot Jean-Pierre Bon Moi je vais vous laisser Maintenant J'ai fini ma review J'ai dit ce que je pensais Plus clair J'ai dit mon ressenti Sur ce cas là Sur Quant à l'avenir Des Mugiwaras Et bien Sachez que Je suis confiant Que je suis zen Et que je n'ai pas peur D'apprendre quelque chose J'ai pas peur Non plus De mal interpréter une chose Je n'ai pas non plus peur De ce que Oda pourrait nous sortir Parce que finalement J'ai confiance en lui C'est un vrai sadique Mais j'ai confiance Bon Je vous informe Que la semaine prochaine Lundi Mercredi Et le vendredi Ce sera entièrement consacré à One Piece Pourquoi ? Et bien j'ai un programme bien chargé Lundi Ce sera ma réaction Sur l'épisode 830 Là où Katakuri-sama Apparaît à la Tuporce Ensuite Mercredi Ce sera une vidéo En courte Une lettre d'excuse Tant attendue Vous savez sur qui ? Sur Spur Dick Chuan Eh oui Et vendredi Et bien ce sera une vidéo de théorie Une vidéo de théorie Que certains attendent Quand certains n'ont même pas connaissance Ce que je dois faire Ne vous inquiétez pas Ça arrive Je ne vais pas vous dire un mot Vous n'avez qu'à attendre vendredi Après tout Il n'y a pas de chapitre C'est mesquelles la part de Oda Mais en même temps C'est logique Bon Je vous laisse ici J'espère que vous appréciez cette vidéo Ah oui En fait pour le chapitre Stressant C'est ça le mot Stressant C'est tout Bref Rejoignez-moi sur Facebook Twitter Instagram Allons parler ensemble Sur Discord Le lien est dans la description Comme d'habitude Ça fait plaisir de discuter A chacun d'entre vous Et je suis désolée Si vous pensez Que je suis trop sur la défensive Il faut bien l'être Des fois sur la défensive Franchement Donc voilà Si vous voulez soutenir cette chaîne Et bien laissez un petit pouce bleu Un petit commentaire Dites-moi ce que vous avez du chapitre Également cette vidéo Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Lundi pour la réaction Sur Katakuri Et franchement Attendez-vous bien Parce que quand je réagis sur Katakuri Je ne me sens plus Donc Je vous préviens d'avance Portez-vous bien N'oubliez pas que la porte de nos avis C'est de faire ce qu'on aime D'être heureux A la prochaine